La jeunesse de Jacotome, après avoir été privée de son centre de loisirs depuis environ une vingtaine d'années, vient de rentrer en possession de ce joyau, et ceci sous le leadership des autorités politiques et administratives du département. Pour certains, le président Patrice Talon est le premier acteur à saluer. Très sidéré, cette jeunesse s'engage à faire de ce centre un lieu où il fait bon vivre. Avec l'implication du conseil communal et avec son maire en tête, ils ont pu mener les démarches avec l'appui des autorités à divers niveaux, jusqu'à ce que cette maison est libérée par la vérité. Je suis en joie, et c'est ce qui nous a motivés à sélectionner un jeune par arrondissement pour former le comité de gestion et d'assainissement de la maison des jeunes. Et sur ce, nous avons décidé, il y a une semaine, que nous allons nettoyer des jeunes, balayer, sacler les endroits herbeux, ce qui est aujourd'hui effectif, et nous avons pas mis un montant de jeunes. Le chef de l'arrondissement de Kokopé, et Urich Akbe Sokebe, appartenant à cette couche, ont honoré de leur présence à ce rendez-vous de salubrité du centre. Nous sommes venus pour le saclage et le balayage de la maison des jeunes. Il nous a été libéré. Nous avons choisi de se maintenir pour que nos frères, qui sont maintenant présents, puissent bénéficier de ce temps, pour pouvoir bien balayer la maison. Au-delà de mon titre d'élu communal, je suis un jeune, et j'ai intérêt à rester avec la jeunesse, à travailler à l'autre côté. La maison des jeunes, c'est pour nous tous. Nous allons tous bénéficier de cela. Et comme vous le savez, cette maison des jeunes nous a manqué pendant des années. Et c'est pendant la tournée du chef de l'État, qu'il a compris que cette jeunesse de Jakoutoumè souffrait tellement du manque de cette maison des jeunes, et avait promis de prendre la disposition du douane pour que cette maison des jeunes soit libérée. Et après son départ, dans les prochains jours, cette maison des jeunes a été libérée. La promesse du chef de l'État a été une réalité. Pour Brian Ducot, directeur départemental des sports et des loisirs du département du Koufoumè, cette jeunesse doit faire bon usage de ce centre. Les jeunes de Jakoutoumè ont décidé d'entretenir la maison des jeunes que les militaires ont occupée sur plusieurs années. Donc après la libération des lieux, il fait ailleurs un entretien régulier derrière. Donc ils ont décidé aujourd'hui de faire quelque chose, de réorganiser ça autrement, pour que même si c'est chaque semaine, on puisse voir comment essorer une journée d'entretien de ce lieu. Donc j'ai voulu accompagner le mouvement en tant que jeune et en tant que responsable d'État en charge du mouvement des jeunes. C'est tout ce qui a motivé ma présence ici.